Et bien salut à tous et bienvenue, je suis Link le Guise pour vous servir et on est avec Faredj de là-bas tout au loin, je sais pas où il est. Moi non plus, je sais pas où je suis mais salut tout le monde, c'est Faredj. Et donc je suis vraiment pas où je suis parce que entre l'épisode précédent et celui-là, on a fait une pause. Et donc du coup je suis perdu, je sais pas du tout où je suis. Alors j'essaye de retourner à la base, sachant que je vous rappelle que j'ai battu l'Underdragon, ce qui veut dire que j'ai tout le stuff important sur moi. C'est ça. Donc, non mais attends, sans déconner, où je suis ? Alors là maintenant, moi faut que je... Ah ah ah, c'est les rouges c'est ça ? Oui on est rouge, oui. Donc c'est bon, j'arrive alors. Par contre, ça veut dire qu'ils viennent d'avoir la table d'enchant là. Ouais, ouais, ouais. Alors, il va falloir... Donc, Link, au programme, qu'on soit bien d'accord. Aujourd'hui, moi, avec la pierre que j'ai ramassée dans la pyramide, je pense que je vais finir la muraille et je vais utiliser mes niveaux pour faire des enchantes. Toi, de ton côté, on a dit que tu faisais salle des coffres et potions. C'est ça. Ok, donc on va essayer de faire ça et puis après, go assaut. Oui, bah ouais, ouais. Alors là, pour le coup, j'essaie de me rappeler à peu près dans quel coin je voulais poser la salle des coffres. Ça peut être bien. Puisque comme tu le disais, on a fait une petite pause et entre temps, j'ai un petit peu zappé où est-ce que je l'avais mis. Il faut que ce soit sous la base, sinon tu ne pourras pas poser de bloc. Oui, oui, oui. Maintenant, question, qui on assaut en premier ? C'est une excellente question. Parce que, il y a deux possibilités. Moi, je pense que niveau PVP, on aurait le dessus contre Luni et Warer, mais je pense que leur muraille sera particulièrement chiante. Ouais. En revanche, je pense que la muraille de Dixend et de Baloo sera moins chiante, mais ils sont un peu plus balèze niveau PVP. Donc, je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, on verra. Écoute, pour l'instant, moi, je fais la muraille. Non, non, non. D'abord, je pose dans les coffres. Déjà, tu poses tout le matos que tu as pu avoir dans le dernier épisode. Oui, alors, ça, je pose. Je vais me permettre de garder le Power 2 Solidité 2. Et je pose mon Power 2 dans le coffre. Comme ça, tu pourras le prendre. Oui. Ensuite, ça, je pose. Place 3 en diamant. Pourquoi j'ai un place 3 en diamant en trop ? Je ne sais pas. Et il devait être dans les coffres. Aura de feu 2. Ça, il faudra faire des enchants avec. Oui. Et puis, en or, elle est quand même pas mal. Parce qu'elle fait tranche en 4, aura de feu 2, tu vois. C'est pas mal. Donc, le problème, c'est que c'est de l'ordre. Pareil, le casque en or, protection 4, tu vois. C'est plutôt pas mal. Donc, enfin, je ne sais pas. On verra. Bon, pour l'instant, je prends toute la pierre. Le reste, on verra après. Ça, je pose. Ça, je pose. Ça, je pose. La pierre du nerf, on n'en a plus besoin. Est-ce qu'on a d'autres pierres qui traînent ? Non, mais j'imagine que toi, tu dois en avoir quelques-unes. En pierre, oui, je suis pas mal. Bon, ben, si besoin, je viendrai les chercher. Je viens de penser à un truc. Il va falloir qu'on se refasse des flèches. Parce que moi, il me reste un stack. Mais pour l'assaut, ce serait bien qu'on en ait un peu plus. Ouais, ouais, c'est sûr. Alors, qu'on soit d'accord, au niveau de la deuxième couche et de la troisième couche, je pense qu'on peut dire que 3 de hauteur, ça suffira. Pas la peine de faire 4. Oh, non, je pense pas. Bon, alors, on va faire comme ça. Alors, là, j'ai déjà fini de la deuxième hauteur. Après, il va falloir faire les... Comment ça s'appelle ? Je vais y arriver. Les sauts d'eau. Ouais, ouais, ouais. Bon, ça, je m'en chargerai. Je veux bien, pour le coup. Parce que d'après ce que j'ai calculé, normalement, il faut... Alors, sauf si vraiment, on n'a pas de bol au niveau des explosions. Mais sinon, il faut au minimum 3 TNT pour rentrer. D'accord. Donc, 3 TNT, c'est plutôt... C'est correct, je veux dire. J'ai déjà plus de pierre, putain. Non, je vais alléminer de la pierre. T'as une pioche en diable ? Non, j'avais une pioche en diable, je l'ai dû la poser. C'est toi qui dois l'avoir, je pense. Ouais, c'est bon. Je vais aller... Je vais alléminer de la cobble, écoute. D'accord. Toi, t'as combien de stacks sur toi, par hasard ? En cobble ? J'ai 1, 2, 3, j'ai 4 stacks. Je viens les chercher, en fait. Alors, je vois ton pseudo, je vais essayer d'arriver jusqu'à ton pseudo. Amuse-toi bien. Je suis tombé dans les grottes. Bon, bah... J'entends de la terre qui se casse. Ah, on n'est pas loin, regardez. Je suis à côté, comment on fait pour aller chez toi ? Je suis juste là, regarde, je suis... Ah, ça y est, je te vois. Alors, attends. Il y a un creeper, d'abord, je m'en occupe. Y'a ! Bon, c'est pas grave, je casse des blocs et puis on verra. Viens là, viens là, attends, attends, attends. Mais où ? Je suis... Bouge pas, bouge plus. Là, je suis dans le tunnel, là. Attends, attends, attends. Attends, attends. Coucou ! Salut ! Alors, vas-y. Du coup... Tac, tac, tac. Je vais me garder un peu de pierre pour en bas. Ouais, ouais, vas-y. Donc voilà. Bon, là, j'ai au moins de quoi finir la deuxième hauteur, donc je vais le faire. Donc, que j'essaie de me rappeler comment... Ah oui, d'accord, d'accord. C'est par là. Ok. Ensuite, il faut monter. C'est mieux de monter. Il paraît que c'est mieux. N'est-ce pas ? Donc voilà, la deuxième hauteur, elle est quasiment finie. Ok. Je crois que le plus long et le plus pénible, ça va être les sauts d'eau, clairement. Ouais, bah... Ok, voilà. Maintenant, troisième. Ah ok, donc là, c'est juste la limite. Hé, c'est tendu, hein ? En termes d'espace, on est assez limité, hein ? Ouais, du coup, il va falloir que je décale de 1. Les poules fermées, là, putain ! Ah, j'ai fait le con, là. Ah, bah tant pis, on va le mettre ailleurs. C'est ce que je vais faire, en attendant. Attends, je vais nourrir les poules. Je pense que ça me semble une judicieuse idée. Ouais, je pense que... Ça, elles vont grandir pendant que moi, je fais la muraille. Alors... Eh, mais on en a pas mal, des poules ! Il y a de quoi faire des flèches, là, en termes de plumes. Eh ouais, je pensais pas qu'on en avait autant, en fait. Ah, 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 ah ! Putain. Il y a un vieux bug de chunc, là. Alors, du coup... Ah ouais, mais c'est chaud, là. Ah, je suis dans le mal, là. Réfléchis, réfléchis. Ça, ça fait... Ça va où, ça ? Alors ça, ça va dans la droite. D'accord. Putain, mais il y a des torches partout, à chaque fois, qui me bloquent pour la muraille. Si j'ai le temps, ce que je vais faire, c'est que je vais également monter quand même quelques fours ou quelques... Ouais, non, des fours. Pour... Tu sais, pour les mettre à côté des lits, au cas où on serait morts. Ok, ouais, ouais, ouais. Ah, putain, je vais pas avoir assez de pierres. Il va pas m'en manquer beaucoup, hein. Il va falloir que j'éclaire la muraille aussi, parce que dès qu'il va faire nuit, ça va pas le faire. Ça fait déjà 7 minutes, il va déjà faire nuit, quoi, bientôt. Ouh... Ça passe vite, ça passe... C'est horrible, j'ai l'impression d'avoir rien fait. Ah, mais personnellement, j'ai rien fait. Bon, ben, il me manque pratiquement rien en termes de cobble pour finir la muraille. D'accord. C'est vraiment... C'est minime, ce qu'il manque. Je vais juste torcher, histoire d'être sûr que ça pop pas. Ouais, 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 pour le coup, ouais. Du coup... Donc, je vais éliminer le peu de cobble dont on a besoin. C'est où la mine, maintenant ? C'est là. Attends, il faut que je passe par là. Faudra que tu me montres comment on y va aussi, après. Ouais, ouais, ouais. Parce que là, ah oui, ça c'est mes tunnels, je reconnais. Alors, attends, je me suis perdu dans les tunnels. Ah non, c'est bon. Ouais, c'est toi qui es là, c'est bon. Ah oui, c'est moi. Ah, du fer. Du charbon. Bon, j'en prends un petit peu, mais pas trop. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. J'ai 48 de pierres qui viennent de pop dans mon inventaire ou tu m'as jeté de la pierre ? Ah non, j'ai absolument rien jeté du tout. Bon, bah j'ai de la pierre qui vient de pop. Donc, c'est parfait. Du coup, j'ai ce qu'il faut pour finir. J'ai pas besoin de miner pendant 3 heures. C'est parfait. Tout va bien. Tout va bien. Alors, du coup, je sais plus si... Ouais, je crois que c'est au milieu. Ça. Alors, tac. Ah, il y a un oeuf qui est passé quelque part. Je l'ai entendu faire... Ouais, non, mais je vais aller tuer des poules. Tac. Alors, du coup, on a le sticky piston. Parfait. Il me faut... Et la muraille est terminée. Ok. Donc, maintenant, j'ai plus qu'à m'occuper des seaux d'eau. Euh... Tu veux de la pierre, par hasard, pour la salle ? Euh... Non, je pense que ça devra aller. Ok. Alors, dans ce cas... Ça, ça va là. Ça, ça va là. Ça. Ça va là. Euh... On avait... On avait... On avait... L'alambic, il est là. Faudra pas oublier de faire des trucs. Ouais, ouais, ouais. Euh... On avait... Qu'est-ce que je cherchais ? Des seaux d'eau. On en avait... Voilà. Il y en avait de là. Donc, un seau d'eau. Trois autres. Bon, on va faire avec trois seaux d'eau. Ça devrait suffire. Hop, voilà. J'ai bien fait de garder de la pierre. Bon, on va prendre des blocs de l'inde. Je crois que c'est un peu plus résistant, d'ailleurs. Je sais pas du tout, ça, par contre. Je crois, mais je suis pas sûr. Alors, on va dire que c'est par là qu'on monte. Hop. Ouais, c'est par là. Du coup, là... Ouais. Euh... Alors là, ça va pas être terrible, mais je vais devoir le faire. Donc, l'idée, ça va être de mettre les sources d'eau comme ceci. Alors, pas forcément partout, mais au moins pour qu'il y ait de l'eau partout. Hop. Ouais. Voilà. D'ailleurs, attends, est-ce que je l'ai pas mise un chouïa trop haute ? Non, je crois pas. Non, je crois pas. Je crois que c'est bon. Allez, on va re-remplir ça. Alors, je suis désolé, de mon point de vue, c'est un peu la phase... C'est pas la phase la plus amusante, mais... Pour le coup, je t'avoue que sur le mien non plus, je suis en train d'essayer de pas trop me planter dans le... Mais bon, bah ouais, mais bon, ça fait partie du truc, c'est les préparatifs. C'est ça, c'est ça. On peut pas y couper, hein. Ah, merde, j'ai pas fait... Ouais, non, tant pis. Donc, pour ceux qui me diraient pourquoi tu fais une muraille comme ça, elle est prenable facilement, machin, nan, nan... Oui, je vous rappelle que le but, c'est que la muraille soit quand même prenable. Il faut pas que ce soit imprenable, sinon... Oui, non, si, sinon, c'est pas bon. Sinon, j'aurais foutu de l'eau, de la lave et tout ce que vous voulez, et on en parlait plus, quoi. Mais je préfère le préciser, parce que... C'est-on jamais ? Exactement. Tu m'enlèves les mots de la bouche. J'aurais moi-même pas dit mieux. Alors, du coup, je suis pas très... Bon, j'ai fait deux tours de rail pour l'instant. Ok. Non, je suis pas très, très calé en redstone. Ouais. J'essaie de faire de mon mieux. Il y aura sûrement plus optimisé, plus mieux que tout. L'important, c'est que ça soit quand même un minimum caché. Ouais, voilà. Et qu'on puisse y rentrer sans casser de bloc. Donc, peut-être que tu vas expliquer ton système ? Ouais, très rapidement. Parce que mes viewers ne voient pas, donc... Oui, oui, c'est vrai. Donc là, pour le coup, j'ai mis... Enfin, je vais mettre sur le bloc qu'il y a devant moi. Donc, désolé, je peux pas forcément le montrer à tes viewers. C'est pas grave, c'est pas grave. Une plaque de pression en bois. Comme ça, là, imaginez qu'ici, c'est bouché. Pour rentrer, on aura juste à lancer un objet droit devant. Et on pourra... Ça va mettre le courant dans la redstone qui est là, passez là, passez là. Ça va inverser la redstone ici. Et du coup, le passage s'ouvrira. Voilà. Parfait. Question. Le bloc qu'on jette sur la plaque de pression, on peut le récupérer en entrant dans la salle des coffres ou pas ? Oui. D'accord. Alors, c'est parfait. Alors, je vais vite fait faire une plaque de pression en bois. Moi, j'ai bientôt fini de mettre l'eau. Tiens, si j'arrive à remonter. Je suis perdu, ça y est. Il y a un zombie qui a du pop entre les deux couches de la muraille. Moi, je l'entends. Tu l'entends ? Putain, tu dois vraiment pas être haut, en fait. Ah, être bas, je veux dire. Ben non, parce que je sais pas trop à quelle hauteur sont les cavernes, donc... Ouais, ouais, c'est tant d'axe pour ça. Euh, du bois, du bois, du bois. Attends, je... Non, j'ai halluciné. Vu que je t'entends ouvrir le coffre, parce qu'il m'a semblé te voir, mais en fait, pas du tout. Il m'a semblé voir ton pseudo. Ah, mais je suis là. Mais dans la mesure où tu es en haut, c'est pas possible. Oui, non, du coup, non. Attends, non, ça, plus haut. Voilà. Voilà, il me reste plus qu'une allée à finir, et c'est bon pour la muraille. Ensuite, vu qu'on est à 12 minutes, je pense que je vais m'atteler aux enchantes. Ouais. Comme ça, c'est bon. Je suis pas sûr d'avoir fini d'ici la fin de l'épisode, mais... Au pire, ça pourra se terminer dans l'épisode suivant. Voilà, pendant que toi, tu feras les popos. Ouais. Et pendant que je bougerai tout le matos... Ouais, non, mais ça, je vais t'aider. Oui, oui, non, mais... Donc, voilà. Ça, c'est bon. Du coup, on va faire... Tac, tac, tac. Tac, tac. Tac. En fait, je crois qu'ils sont dehors, les zombies. Ah bon ? Ouais, 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 je pense, parce que j'en ai pas vu dans l'allée. Bon, bah tant mieux. Ok. Bon, bah voilà, j'ai mis l'eau. À peu près partout. Je suis en train de vérifier, mais normalement, c'est bon. Ça les empêche pas de monter, mais... Ça les emmerdera suffisamment. Ouais. Donc, je pense que c'est bon. Il faudra juste vérifier au niveau de la hauteur qu'il n'y ait pas de problème, mais a priori, ça devrait être bon. Non, voilà, c'est bon. Ok, très bien. Alors, ça, du coup... Je vais m'occuper, je vais faire un pull-o-side. Ah, bah vas-y, fais donc, fais donc. Parce que là, j'en ai marre des... Et en plus, ça fera du poulet grillé, vu que... J'ai l'épée avec aura de feu. Ah, oui, du coup, nickel. Du caillou. Du caillou, j'en ai là. Et je viens de ramasser pas mal d'œufs. Donc, j'ai 18 plumes, c'est pas mal. Ok. Putain, je viens de jeter 16 œufs, il n'y en a pas une poule qui est née, quoi. Ça, c'est ce qui s'appelle la chance, mon ami. Ouais, ou la malchance. Ouais. Bon, alors, combien de silex il nous restait ? Un paquet, je dirais. Ouais, ouais, je cherche, là. Silex, ah oui, effectivement, oui. Donc là, je teste. C'est parfait, ça marche. Ok, alors on a un stack de flèches chacun. Ok, bah nickel. Donc ça suffira largement. Ouais. Est-ce que j'aurai du bois par hasard ? Je te mets le stack dans le coffre. Ça, ça va là. Ça, ça va là-bas aussi. Voilà, il manque plus que les potions. Moi, je vais commencer les enchantes. Alors, est-ce que je privilégie plutôt la protection ou l'attaque ? Euh, non, en fait, je vais peut-être faire l'attaque parce que là, je me rends compte que j'ai une épée qui n'est pas si terrible que ça. Parce que fléau, elle fait juste au ras de feu, mais... Mais il y a le fléau des arthropodes que j'avais planté l'autre fois. Exactement. Alors, le lapis, le lapis, le lapis, le lapis, le lapis, le lapis, le lapis. Bon, du coup, tu peux peut-être commencer à descendre les coffres ? Euh, ouais, je vais juste me faire une pioche. Je vais finir la pioche qu'il y a là. Et ouais, je vais prendre un peu de matos. Alors, tranchant 1, solidité 1, recul 1. Putain, j'ai pas mieux, sérieux, avec mes niveaux ? Recul 1, solidité 1, tranchant 1. Bon, on va faire une tranche en 2, c'est pas grave. Tranche en 1, voilà. Ensuite. Euh, est-ce que... Hop, hop, tranche en 2. Et si je fusionne ça, ça me fait rien du tout, parce que c'est une épée en fer et pas une épée en diams. Ah, mais oui ! Et oui, mais j'ai un livre au ras de feu 2. Donc, je peux faire tranche en 2 au ras de feu 2. Et voilà ! Ah, du coup, c'est nickel, ça. Et on a une autre épée au ras de feu que je vais mettre dans le coffre, du coup. Ouais. Maintenant, je vais te faire... Une... Bah, une tranche en 2 à toi aussi, hein. J'ai une... Tranche en 2 recul 1, moi. Ah, en fer ou en diams ? En fer. D'accord, bon, bah alors, on oublie. Qu'est-ce que je peux faire ? 4... Ah, non. Je peux peut-être me faire un protect 2 au niveau des bottes en diams. Et il va nous rester 2 diams. Du coup, de toute façon, la salle des coffres, ça n'a pas besoin d'être très très grand. Ah, pas du tout. Voilà, j'ai un protect 2 au niveau des bottes en diams. Protection 1, solidité, protection 1, protection contre les projectiles 2. Bon, je ne suis pas trop mal en termes de protection. Ce qu'il va nous falloir, c'est les popos, maintenant. Ouais, ouais, bah là, je vais... Euh... Je vais quand même essayer d'enchant une autre épée en diams, avec les 2 diams qui restent. Ouais. Dans le pire des cas, elle nous servira d'épée de secours. Au pire, oui, ça, ouais. Tranche en 1. Solidité 1. Bah, tranche en 1. Écoute, voilà, j'ai une épée tranche en 1. Ah oui, bah c'est ça qu'il faut que je fasse. Des fours. T'as descendu la courbe, c'est ça ? Non. Non, je vais faire autre chose. Attends, je suis en train de remonter, je suis en train de remonter. Je vais tout faire les TNT. Ah oui, ça, très important. Ça peut être utile, on en a déjà 3. Éventuellement, ça peut être utile, c'est vrai. Déjà, je vérifie que ce soit bien la bonne config. Ouais. Alors, je vais te dire combien on en a. Pour l'instant, on en a 6. On en a 8 TNT. Ah, c'est pas mal, ça. Bah oui, c'est pas mal, oui. Oui. C'est même très bien. Attends, tu sais ce que je vais faire ? On n'a pas de verre. Je vais faire... J'en ai 16 en bas. Ah, c'est bon alors. Bon, je vais t'aider à descendre les coffres dans ce cas. Par contre, je vais du coup prendre juste de l'eau. Je vais t'aider à descendre les coffres, comme ça, ce sera fait. Hop, est-ce que j'ai encore un peu de place ? Oui. Il y a beaucoup de place dans ton inventaire ? Quelques-unes. Bon, on va descendre ça d'abord. Alors, du coup. Alors, montre-moi. Attends, je vérifie qu'il n'y ait pas de pseudo aux alentours, qu'ils ne nous voient pas. Vas-y, vas-y. Non, a priori, c'est bon. Allez. Donc, là, on part tout droit. Ouais. On part à droite. On part à droite. On part à droite. On descend. Oh, putain, ouais. Là, ils vont jamais venir jusque-là. Et du coup, là, on y est raté. Voilà. Oh, GG. Et du coup... Franchement, GG. Parce que là, pour le coup, elle est bien cachée. Ouais. Et du coup, juste pour sortir, tu sprint un petit coup et puis voilà. D'accord. Bon, ben, je mets tout. Je garde le briquet. Ça va être utile. Ouais. Alors, je mets juste un petit saut de là pour les potions. Les TNT, on va en prendre quatre chacun. Donc, je vais t'enfiler quatre. Hop. Il va falloir que tu prennes un briquet, toi aussi. Ouais. Euh... Ok. Donc, je vais monter chercher ce qui reste. Ouais. Euh... Alors, attends. Je crois que c'est par là. Ouais, là, il y a l'eau. Là, je me souviens du charbon. Ensuite, à gauche. Encore à gauche. Ouais. Alors là, c'est à droite ou à gauche ? À droite, je crois. Tu veux de l'aide ? Oh, ben, c'est fini. Allez, salut tout le monde. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada